salut à tous bienvenue chers amis sur ma vidéo ici votre ami wolf alors ce soir on va je vais tenter de vous présenter un nouveau logiciel mathématique qui essaie de faire des calculs sur le traitement des signaux ce logiciel là c'est syllabes moi j'utilise la version 5.40 voilà c'est un logiciel comme je ai dit de calcul calcul mathématique alors pour cette première vidéo là nous allons d'abord aller sur la base on va commencer par les bases comment est-ce qu'on effectue les opérations élémentaires mathématiques avec syllabes c'est à dire l'addition la multiplication la situation la division dans un ensemble grand ensemble c'est voilà grand c'est l'ensemble des noms complètes parce que vu que les noms complètes se regorge aussi des noms entier naturel donc je vais aller dans directement dans cet ensemble là alors directement je vais lancer si vous me permettez syllabes voilà alors nous allons commencer d'abord par les opérations simples par les opérations c'est ensuite nous allons essayer de les affecter à des variables enfin nous avons découlé sur quelques petites fonctions qui vont nous aider dans dans le calcul calcul les fonctions les fonctions pour l'affichage voilà en tout cas cette première vidéo on va commencer par les bases voilà donc voilà comment c'est présent si la 5.40 téléchargeable sur internet voilà donc ça c'est l'espace la console des syllabes où nous avons saisi nos codes là c'est le navigateur des variables lorsqu'on va choisir une variable alors cette variable là sera affichée ici ainsi que ses dimensions le type et puis là nous avons aussi l'historique des commandes alors chaque chaque commande que nous allons saisir ici cette commande là sera affichée là donc sans trop tarder nous allons commencer par les calculs c'est à dire voyons voir 2,3 par exemple 2,3 par exemple voilà alors pour valider pour voir les résultats vous n'avez qu'à appuyer sur la touche entrée vous avez le résultat là qui est 5 5 cette valeur là 5 c'est à dire le résultat est affecté à pardon ce résultat là est affecté à la variable ans donc vous retrouverez cette variable ans là à droite la dimension 1 x 1 et type double et c'est une variable localement bien donc vous avez notre première variable ans par défaut qui est là on va essayer de voir encore pour la soustration par exemple 3 moins 7 on valide on a le résultat qui est moins 4 juste pour vous dire aussi que s'il avait effectué les résultats qui vont dans cette cette vision ok donc je disais on a 3 moins 7 qui nous donne le résultat moins 4 pour dire que si l'hab effectué aussi ces calculs qui vont nous donner des résultats dans l'ensemble relatif bien ensuite on va effectué pour cela en même temps un calcul des priorités c'est à dire si j'étais 5 plus 4 moins 7 en définitive d'un donne de les deux c'est à dire que le résultat le calcul de 4 moins 7 et donc on va vérifier voilà vous avez votre résultat ici moins 2 donc on va vérifier voilà vous avez votre résultat ici moins 2 donc vous dire aussi que s'il a respecté aussi la priorité dans les calculs ensuite on va dans la multiplication par exemple 23 multiplié voilà vous tassez l'étoile sur votre clavier 23 multiplié par exemple par 3 je tape entrer vous avez un résultat qui est 102 vous avez votre résultat 102 1 en dernier plan c'est à dire la division par 7 entrer voilà vous avez votre résultat qui est 8 une autre division 56 par exemple divisé par 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 9 par exemple voilà il vous donne aussi des normes à virgule voilà 6,22 voilà 6,22 donc si l'âme est capable d'effectuer tous ces calculs pour pour votre essence et pour vous mettre à l'aise bien donc pour cette première partie je vous le dis si la respecte la priorité de la priorité de mes calculs il est possible aussi de de présenter vos priorités en en insurant des parenthèses par exemple je fais ça en parenthèse 4 1 4 pardon 4 moins 7 et je l'addition à à 3 3 plus 3 plus 7 voilà je vais effacer cette erreur là voilà ensuite je multiplie le tout par 3 voilà donc les opérations de parenthèses seront effectuées 4 moins 7 vous aurez moins 3 3 plus 7 vous aurez la 10 10 10 moins 3 vous aurez 7 7 multiplié par 3 vous aurez 21 le résultat voilà vous avez votre réponse 21 ok bien donc pour cette première partie avec les calculs c'est 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 pas c'est pas compliqué c'est juste une calculatrice déjà qui à l'intérieur des syllabes ensuite on va maintenant s'attaquer aux nombres complexes proprement dit alors les nombres complexes ici il faut savoir les nombres entiers naturels c'est-à-dire 1 jusqu'à l'infini sans les vigues c'était pas dans des zéros jusqu'à l'infini un nom entier naturel qui ne comprennent pas de vigueux voilà ils sont compris là dedans les nombres réels donc si j'ai dit 2 plus non pardon d'abord on reconnaît les nombres à vue d'oeil c'est vrai que les noms les noms entiers les réels pardon les noms sont des noms sont des noms complexes mais mais les noms complètes sont caractérisés pas par i par i donc pour cela notre minimum complexe pour pouvoir dire pouvoir afficher ce i là on met le signe du pourcentage ensuite on tape i voilà voilà comment vous obtiendrez votre i complexe le voilà si vous ne mettez pas le pourcentage que vous tapez directement i il y aurait un message d'erreur la preuve voilà i est vu ici comme une variable qui n'est pas définie c'est à dire qu'on ne lui a pas attribué des nombres complètes bien donc on va effectuer aussi quelques opérations avec les noms complètes bon je tape par exemple 3 plus 7 7i alors 7i c'est la multiplication du réel 7 par 1 par i donc 7 multiplié par pourcentage voilà voilà et je tape après vous avez 3 plus 7i 3 plus 7i alors vous avez directement votre premier nombre complètes bien on va prévue maintenant un des deux valeurs à des variables parce que jusqu'à présent notre seule variable ici c'est 11 qui veut dire en soi donc la première on va définir c'est à on va les attribuer un 3 plus 7i on va les attribuer cette valeur là voilà si vous n'avez pas compris c'est un copier-coller j'ai fait il n'est que sélectionné fait un contrôle c'est ensuite suivi cliquez là j'ai fait un contrôle v donc copier-coller ça c'est le a bien c'est pour ne pas que ce résultat là soit affiché à la ligne suivante c'est à dire que lorsque je dois revenir à la ligne suivante je dois normalement taper entrer maintenant vous n'êtes pas que ce résultat là soit affiché directement comme vous l'avez vu précédemment je vais mettre un point virgule et j'appuie maintenant que le calcul est fait mais le résultat ne va pas être affiché ensuite je vais définir encore une autre nombre complexe par exemple 1 plus i j'oublie pas le signe de la multiplication ainsi on doit directement m il n'y a pas il n'y a pas de valeur supérieure à 1 ni inférieure à 1 c'est bon je vais parler de par exemple de 3,3 mais si c'est directement là vous pouvez directement mettre le signe un tapé directement et avec pourcentage voilà donc un plus qui c'est ce qui est là vous avez votre un plus qui est là et je vais mettre un point virgule voilà donc on vient de définir deux variables a avec son expression b avec son expression vous aurez cela vous pouvez voir ces variables dans cette fenêtre là voilà donc c'est qu'on veut faire on va essayer de voir si cela peut faire des multiplications avec un nombre complexe alors je tape je vais définir encore une autre variable qui va recevoir le produit de ces deux de nombre là voilà a fois b et je tape directement entrer vous avez le résultat du produit de a fois b c'est à dire 3 plus 7 x 1 plus qui alors chez vous s'il vous plaît effectuer ces calculs là parce que on va pas trop trop perdre de temps dessus mais je vous encourage en tout cas à vérifier ce résultat là et vous verrez vous verrez que si là ne vous a pas menti sur ce point bien donc si la bossy est aussi capable avec cette même variable si c'est une variable selon moi amovil on va effectuer par exemple la division voilà et j'ai pu entrer vous avez 5 plus des c'est là la division de a subi c'est prendre cette valeur là voilà donc je viens de vous montrer que il est aussi possible avec synabes d'effectuer l'addition tant que les nombres réels qu'avec les nombres complexes c'est possible c'est possible c'est possible si vous faites par exemple a plus b c'est l'addition de a c'est à dire quoi tu sais qui a un peu ce qui vous avez les états qu'ils aient donc 4 plus 8 là vous pouvez vérifier directement 1 si on pose par exemple 3 plus 3 3 ici plus un qui nous fait 4 et 7 il plus il fait 8 il voilà donc les résultats vérifiés ici maintenant c'est faut le savoir c'est à garder vos dernières valeurs cette expression 4 plus 8 il faut le savoir on va vérifier c voilà donc vous dit que la dernière valeur est attribué à c vous pourrez l'utiliser plusieurs fois la dernière valeur vous avez un peu plus assez ça soit celle là qui va garder bien donc vous avez on a maintenant 3 3 3 nombre complexe a baissé avec différentes expressions bien donc on va essayer maintenant de déterminer un premier lieu la première fonction qui va nous permettre de trouver la partie réelle de 2 à b db ou dc en tout cas je vais faire un choix par exemple la partie réelle si vous voulez de bébés par exemple donc j'ai tapé de ma riole riole a bien b c riole 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 b on va déterminer la partie réelle du monde b je rappelle ici que b c'est un plus qui alors normalement notre ami doit nous afficher un j'appuie après c'est vérifier il vous donne le monde la partie réelle de 2 db on peut vérifier encore lorsque l'on tape réelle de à je rappelle que à cette trois puces et puis sa partie réelle s'est normalement 3 j'appuie entrer voilà vous avez l'apatie réelle qui est là bref d'eau pour déterminer maintenant la partie imaginaire de ces noms complexes on utilise la fonction img i m j et on mais la variable des noms de la variable là dedans donc on va taper c'est une étape entrée c'est j'ai rappelé que c'est ici c'est 4 plus 8 qui est c voilà donc je tape entrée voilà vous avez votre partie imaginaire ici qui est 8 le 8 qui est ici c'est lui voilà la partie imaginaire ok donc c'est vraiment pas compliqué bien ensuite supposons quand nous sommes en train d'effectuer un calcul et on nous demande de déterminer le module par exemple de 2,2 à ma déterminer le module à le mode et le module et c'est bien donc je dirais par exemple 20 qui est intervenu ma foi trois variables encore c'est c'est mon choix la variable d qui va nous afficher le module de a et pour afficher le module il ya une fonction abs abs en minuscule abs le nom de la variable qui a ici voilà j'ai défini encore une autre variante qui va prendre le module de d un point de vue qui n'est pas qu'il affiche les résultats et ensuite derrière dernière variable qui va prendre le module de c et je mets un point de vue voilà vous avez toutes ces variables à qui sont dans cette case là alors je vais maintenant afficher le module de d le module pardon de a j'appelle puisque d reçoit le module de a vous voyez par cette fonction là j'appelle d j'appuie après le module de d c'est cette vidéo dépendant de a c'est 7,615 mille six millions cent cent sept mille sept cent trentièmes si je dois afficher le module de b je n'ai qu'à appeler que j'ai appuie entrez et 1,4142 156 je rappelle que cette valeur là c'est racine de 2 qui vous donne cette valeur racine de b et pour nos dernières stations le module de c j'appelle f j'appuie après vous avez vu du million n'est pas dans les 8 8 vq 9 millions 440 2719 donc voilà vous avez la première fonction pour déterminer la partie réelle série en parenthèse le complexe pour déterminer la le module d'un petit nombre complexe c'est abs 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 absolu voilà c'est abs à minuscule en parenthèse vous mettez le nombre complexe bien supposons maintenant qu'on a le module on a la partie qu'on connaît et la phase alors pour déterminer la phase cela vous donne aussi cette fonction la phase mag phase mag phase mag voilà taper phase mag en parenthèse par exemple notre nombre complexe a ici alors le résultat ça sera en degré par radian et ça c'est un degré et voilà vous avez on va déterminer ici la phase de a déjà pu entrer 66,80 degrés si je répète cette expression et que je vais déterminer la phase db l'argument pardon j'ai vu la phase excusez moi autant pour moi l'argument voilà l'argument de a c'est un peu trop physique dans ma tête l'argument de a c'est 66,80 degrés excusez moi l'argument maintenant de b je n'ai qu'à pu entrer c'est 45 degrés l'argument de si entré 63,43 degrés voilà donc je vais prendre phase mag en parenthèse votre nombre complexe vous donne un l'argument du nombre complexe ce n'est pas la phase autant pour moi c'est l'argument phase mag vous donne l'argument du nombre complexe voilà j'espère donc que vous plaît bien donc voilà pour ce dernier point là je vais vous présenter la dernière fonction pour vous montrer comment on calcule aussi le conjugué de ces nombres complexes là on a les trois nombres complexes a baissé alors pour déterminer le conjugué du nom à vous tapez conge conge voilà et vous mettez à l'intérieur voilà c'est au nj vous mettez à l'intérieur de vos nombres complexes ici à chapitre et je rappelle voilà si vous suivez bien que 1 a avait pour valeur 3 plus 7 i b et plus i et c'est et c'est pas dans 4 plus 8i alors son conjugué vous donne 3 moins 7i si on veut déterminer le conjugué de b on n'a qu'à effacer a on a pu entrer en place a par b on n'a plus entrer vous avez votre le conjugué de b ici qui est un mois qui j'ai rappel que b c'était impossible on veut déterminer le conjugué de c on efface avec et on est c on a pu entrer vous avez 4 moins 8i alors j'espère au moins que j'ai été un peu clair avec vous sur cette première base là bien avant définie c'est vrai que cela vous montre vos vos variables en parvers ce tableau là c'est vrai mais supposons aussi que je les avais fait mais je ferme ce tableau là que je vous demande je ferme aussi l'historique et que je vous demande quelles sont les variables que j'ai utilisé alors si là vous vous offre aussi un une autre fonction c'est vous user alors vous n'aurez qu'à taper vous en anglais comme en anglais tiré de 8 news heures lorsque vous tapez vous user cette fonction la barre vous permet de de visiter toutes les variables auxquelles vous avez eu besoin j'ai pu entrer voilà je vous dis vous avez eu besoin de vos variables voilà vous avez en français c'est plus que si là c'est un logiciel français vos variables sont hans phase mag qui est ici comme variable voilà on ne savait pas mais voilà phase mag f e b c b et a donc il vous liste cela aussi ici tant en ligne comme colonne sous forme de je crois une matrice voilà bien donc si on appuie ici à il vous donne la valeur de a vous appuyez b il vous donne la valeur de b c il vous donne la valeur de cd il vous donne voilà donc vous avez le module de a mais maintenant supposons maintenant qu'on doit effacer toutes ces variables on doit effacer ces variables alors la commande pour effacer ces variables à ses cls c'est puis directement entrer point final c'est tout alors ça veut dire que toutes les variables qui étaient là précédemment ont disparu lorsque j'avais pas vous avez messager les français vous avez un message qui vous dit variable non défini c'est à dire que à ne plus définie et voilà donc on est reparti à 0 ok je j'espère que j'ai été un peu précis excusez moi un peu pour mes fautes je vous invite pour la prochaine vidéo a fait un récapitulatif sur ce que nous avons vu aujourd'hui nous allons prolonger notre étude sur les secteurs pour découler sur les maples donc je vous souhaite bon vent chez vous c'était à la baguette votre amie wolf pour syllabes merci et